Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons voir comment identifier les différents types de terminaux. Alors, il est extrêmement important d'identifier les différents types de terminaux auxquels vous avez affaire parce que je vous ai expliqué dans des séquences précédentes que l'objectif c'est de faire des applications universelles. C'est-à-dire que vous avez un code qui va différer à certains endroits en fonction du type de terminal que vous avez pour mapper sur la réactivité attendue pour ce type de terminal. Et par conséquent, cette application dite universelle, il va falloir pour les programmer, pour ça c'est important de détecter le type de terminal que vous avez. Alors, l'information bien évidemment elle est connue du système et du coup vous allez pouvoir interroger le système. Et en particulier, vous avez une entité qui s'appelle UIDevice, entre autres, qui connaît toutes ces informations, la nom du terminal, type du terminal, version du terminal, modèle, orientation courante, niveau de batterie, état de la batterie, etc. On ne va pas tout voir aujourd'hui, on en verra un peu plus tard, mais ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est s'intéresser sur comment interroger UIDevice pour connaître le terminal sur lequel on s'exécute. En fait, on a deux amis, il n'y a pas que UIDevice, on va être obligé d'interroger l'écran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a deux types de terminaux qui deviennent difficiles de différencier. Le premier, c'est les iPhones quelque chose plus, 6+, 6S+, 7+, parce qu'en fait, ces téléphones sont vus comme des téléphones, mais ils ont des comportements de grands terminaux. Et puis, le dernier, qu'il va falloir déterminer de façon un peu particulière, c'est un des derniers arrivés, c'est l'iPad Pro, parce que vous avez deux iPad Pro, vous avez l'iPad Air, l'iPad Pro et l'iPad Pro 12,7 pouces. Et en fait, il y a deux tailles et c'est deux tailles d'écran différentes. Donc du coup, vous pouvez avoir envie de le gérer de manière spécifique. Regardons donc dans un premier temps UIDevice, et encore une fois, ça n'est qu'un aperçu, on reviendra sur cette classe. La première chose qu'il faut faire, c'est récupérer une référence. Donc c'est CurrentDevice en Objectif C, et c'est un attribut qui s'appelle Current en lecture seulement en Swift. Alors faites attention parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça s'appelait CurrentDevice également en Swift, et c'était une méthode. Là maintenant, c'est un attribut en lecture seulement, semble-t-il. Quand j'ai fait les derniers essais de compilation de mes exemples, le compilateur a râlé en disant que ça avait été changé. Vous avez ensuite un certain nombre d'attributs, et en particulier celui qui nous intéresse, c'est UserInterfaceIon, qui va définir le type de terminal. Et puis vous pouvez récupérer l'orientation du terminal, il y a l'attribut Orientation. Alors vous avez Unknown, on ne sait pas, vous avez Portrait, c'est comme ça, le bouton vers le bas, PortraitUpsideDown, c'est comme ça, le bouton vers le haut, vous avez LandscapeLeft ou LandscapeRight, et vous avez FaceUp et FaceDown. Et puis vous pouvez également récupérer l'état de la batterie, on y reviendra. Alors, UserInterfaceIon, il peut valoir ces valeurs-là en objectif C, ou ces valeurs-là en Swift. Ce sont exactement les mêmes valeurs. Et vous noterez que, progressivement, eh bien, se sont ajoutés deux types de terminaux un peu particuliers, qui sont la télé, au cas où vous existez votre application sur un TVOS, ou CarPlay, au cas où vous êtes lié votre application sur une interface de type CarPlay. Alors, CarPlay, c'est quelque chose qui permet, en fait, de déporter votre interface sur un écran dans une voiture. Et, en fait, c'est un standard qui est supporté par Apple et qui est également supporté par un certain nombre de constructeurs. Bon, ça démarre lentement, mais qui permet, du coup, en fait, de reporter votre écran de votre téléphone, connecté, par exemple, soit via, j'imagine, du Bluetooth, soit via un câble USB, directement sur l'écran du véhicule et de bénéficier de l'écran. Donc, c'est un écran externe. Et là, il y a un mode visiblement particulier. On n'en parle absolument pas de CarPlay. C'est aussi, comme Metal, comme d'autres choses qu'on a vu dans notre séquence, une API à part entière. Mais, manifestement, vous pouvez détecter que vous êtes dans CarPlay de cette manière-là. Et puis, sinon, vous le voyez, un-specified, on se doute, phone et pan. La classe UI screen, vous pouvez récupérer l'écran principal, via MainScreen, ou Main, qui s'appelait, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, MainScreen. Et puis, vous avez également une autre méthode, je pense que c'est une méthode aussi, qui vous ramène un tableau qui s'appelle Screens. En particulier, vous pouvez avoir, dans certains cas, plusieurs écrans, au cas où, par exemple, vous auriez une connexion sur un écran externe de votre téléphone. Je n'ai jamais expérimenté ce truc-là. Je l'ai lu, je vous le signale. Là, clairement, RTFM, sur ce truc-là. Bref, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir récupérer la dimension via cet écran. Alors, il faut juste vous faire si attention, c'est que, dans CarPlay, je pense que les dimensions ne seront pas forcément au standard de celles que vous avez sur un écran iPhone. Probablement que si vous voulez faire les applications qui vont sur CarPlay, il va falloir faire un peu plus attention, parce que ça va dépendre de comment ça s'affiche sur l'écran qui est fourni par le véhicule. Vous avez les attributs. Vous pouvez récupérer l'information comme la taille et la densité de l'écran. Donc, c'est Bounce, en point, ou Scale, qui est un CGFloat. Et puis, vous pouvez avoir les informations sur la luminosité, via le truc Brightness. Et puis, vous pouvez également jouer sur la diminution automatique de luminosité. Bon, ça, c'est juste pour information. Et on en arrive à l'essentiel. Je vais vous montrer la séquence de code type. Je vous la fais en Swift. Vous pourrez facilement la déduire en Objectif C, qui vous permet de détecter le terminal. Donc, on va faire les choses propres. Ici, je suis dans un UI View Controller. J'ai tout mis dans le UI View Controller. Et puis, j'ai un label sur lequel j'afficherai le résultat du travail. J'ai décidé que je déclarais un type Terminal Type, qui contient toute une série de valeurs. Et moi, j'explose les iPhones et les iPads, en iPhone 35, 40, 47, 55, en fonction des différentes diagonales d'écran. Et puis, iPad et iPad Pro. Et puis, je gardais TV et CarPlay. Ça ne mange pas de pain. Et puis, j'ai une variable qui me donne le type de Terminal. Et au départ, elle n'est pas initiale. Et puis, là, ici, dans le View Did Load, eh bien, je vais faire des tests. Donc, ici, j'interroge Device et j'encarte si c'est un Phone. Si c'est un Phone et que la hauteur de l'écran est inférieure à 568, ça veut dire que, eh bien, je suis sur un iPhone 3,5 pouces. Si c'est égal à 568, je suis sur un iPhone 4 pouces. Si c'est égal à 667, je suis sur un iPhone 4,7 pouces. Donc, 6, 6, 6, 7. Si c'est un... La hauteur est de 736 points, je suis sur un iPhone 5,5 pouces. Donc, 6 plus, 6, 6 plus, 7 plus. Si c'est 1024... Pardon, si c'est un Pad et que c'est 1024, je suis sur un iPad ou un iPad mini. Je n'ai pas besoin de les différencier parce que c'est la même taille de l'écran. Et puis, si ma hauteur est de 1366, eh bien, je suis sur un iPad Pro. Et puis, après, pour le reste, je rends la valeur telle que si c'est un TV ou un CarPlay. Voilà. Et puis, j'affiche que j'ai détecté quelque chose. Et quand j'exécute mon application sur un iPhone 5C, eh bien, il me dit que c'est un iPhone 40. Oui, c'est un iPhone dont la diagonale d'écran est de 4 pouces. Tout va bien. Voilà. En guise de conclusion, c'est extrêmement facile de détecter le terminal. Il faut récupérer une référence. Il faut consulter le type et les caractéristiques de l'écran. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Donc, vous êtes prêts pour le faire programmatiquement. Et vous êtes, du coup, prêts pour faire programmatiquement les applications universelles qui vont pouvoir s'adapter en fonction de la surface de l'écran, si besoin est. On verra dans une séquence ultérieure comment gérer l'orientation. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.